Hello tout le monde, je m'appelle Désirée et je viens témoigner de la gloire de Dieu qui s'est manifestée dans ma vie durant cette année 2023. Le Seigneur a fait des choses extraordinaires dans ma vie et je peux dire comme la parole de Dieu le dit, ce fut comme dans un rêve. Ce sur quoi je suis surtout reconnaissante, c'est le fait que le Seigneur a surtout travaillé le côté intérieur. Donc il a beaucoup accentué sur ma transformation intérieure, à savoir les fruits de l'esprit, la patience, l'humilité, le pardon, l'amour. Donc c'est ce à quoi le Seigneur a vraiment zoomé sur ça durant cette année, la compassion. Et cela s'est fait à travers des épreuves que j'ai vécues. C'est à travers cela que le Seigneur m'a beaucoup enseigné, m'a beaucoup éprouvée et m'a aidée à pouvoir être la personne que je suis devenue aujourd'hui. Je suis reconnaissante parce que je sais que de moi-même, je ne l'aurais pas pu. Mais le Seigneur qui s'est nous bâti a pu le faire en moi à travers les épreuves. Mais cela m'a aidée surtout à grandir et surtout à faire davantage confiance au Seigneur. J'ai vécu des épreuves qui auront pu me faire perdre la foi, mais cela m'a surtout aidée à me rapprocher de Dieu et surtout à lui faire confiance. La chose encore merveilleuse que j'ai vécue cette année, c'est le fait d'être passée par les eaux du baptême. J'ai été baptisée par immersion et ce fut un moment glorieux parce que je l'ai fait avec la conscience de ce que le baptême signifie véritablement. C'était une manière de témoigner également devant le monde que j'ai accepté le Seigneur dans ma vie, le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et vraiment, c'est ce que je souhaite à de nombreuses personnes pour pouvoir vivre la vie que le Seigneur a prévue pour chacun de nous. Il y a tellement de choses, tellement de choses vraiment que je pourrais citer. Mais le Seigneur s'est surtout focalisé sur ma transformation intérieure et pour cela, je témoigne de sa grandeur. Et je crois que celui qui a commencé cette belle œuvre, parce que je sais qu'il y a encore du chemin, il saura l'achever pour la gloire de Dieu. Voilà, prends soin de toi. Tant que Christ bâtit nos vies, tout devient possible. C'est ce que je retiens pour cette année 2023 et je rends toute la gloire au Seigneur Jésus. Amen.